C'est presque une sorte de compétition. Tu as la compétition avec toi-même, d'être meilleur que toi la veille. Tu as la compétition, même si c'est avec les autres. Ce n'est pas dans le but de détruire les autres, même dans les arts martiaux. C'est un gros respect des autres, mais c'est de t'élever parce que les autres sont des références aussi, parce qu'eux aussi s'entraînent. Toi aussi, tu dois t'entraîner. Dans le business, pareil, les concurrents, le marché évolue. Si tu ne restes pas au niveau et tu ne continues pas à travailler, tu es à la rue au bout d'un moment. Je crois que c'est vraiment ce côté vision et cet état d'esprit d'élever le game, de s'améliorer. Clairement. D'ailleurs, pour rester dans la métaphore du game, ton événement, puis aussi parlons de Michael Jordan ou de Kobe Bryant, tous ces gens-là qui avaient une éthique de travail de malade, ils ne quittaient pas la salle de gym, la salle de basket, avant d'avoir réussi un nombre spécifique de paniers. Il y a des tâches qui répétaient tous les jours. Toi, c'est quoi les tâches que… que tu répètes tous les jours ? C'est quoi tes Android shots, en quelque sorte ? C'est bien, j'aime bien l'exemple que tu as donné parce que c'est deux de mes mentors de ma jeunesse. Jordan, c'était les années 90 et Kobe, c'est les années 2000. Pour moi, en fait, je n'ai pas un truc vraiment à ce point répétitif parce que ce n'est peut-être pas le même game dans le sens que ce n'est pas la même discipline. Les basketteurs doivent s'entraîner au shot parce que quand ils arrivent en match, c'est ce qu'ils doivent faire. En business, tu n'as pas ces enjeux où tu arrives en match et tu dois assurer, sauf pour les conférences où tu dois répéter un peu tous les jours. Après, il y a une discipline que je me suis mise depuis des années. C'est vraiment le seul truc que j'ai gardé toutes ces années au-delà de toutes les routines que je peux créer. C'est la création de contenu. C'est que je ne passe pas une journée sans créer un contenu. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une vidéo, un podcast, écrire quelque chose. Même si je ne le publie pas, je crée. Je suis au côté créatif, en fait. Et de garder une discipline créative. Et du coup, c'est ça qui me permet d'avoir mon cerveau qui est toujours en quête de qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux créer. Et de travailler aussi la discipline de se dire aujourd'hui, je n'ai rien créé. Donc, avant d'aller dormir, il faut que je crée un truc. Et même si ce n'est pas dans mon business, même envoyer un message ou partager un truc inspirant en story, mais peu importe, tu dois créer en fait tous les jours. Tu dois créer, tu dois être vu avec ce que tu as créé. Quand tu dis créer, c'est publier ou c'est juste par exemple enregistrer ton contenu et puis le laisser dormir ? Dans le meilleur des cas, c'est le publier. Après, tu as des enjeux de contenu plus travaillé où tu passes par plusieurs étapes. Donc, un jour, tu vas enregistrer et l'autre jour, tu vas le publier. Mais dans la majorité du temps, c'est publier quelque chose. Ça peut même être envoyer un mail ou quelque chose. D'accord. Et comment est-ce que tu mesures le retour de ces actions ? C'est très difficile. Je suis transparent dessus. C'est très dur de constater le retour sur investissement quand tu crées du contenu. Il y a plusieurs types de contenus. Il y en a, c'est assez évident. Tu peux traquer avec le web et les stratégies web. Tu peux voir que tes ventes viennent de tel contenu ou telle plateforme. Ça, tu peux le traquer. Mais c'est sous-estimer l'aspect long terme. Parce que parfois, tu peux faire un contenu, genre une vidéo, tu la publies. Elle va peut-être faire 100, 200, 300 vues. Et puis, tu reviens un an après, le truc, il est monté à 100 000 vues. Et ça, c'est très, très, très dur de le prédire. Tu peux jouer avec les algorithmes, référencer, travailler tes vidéos. Mais il y a des fois, tu en as qui sortent du lot, qui vont faire un gros bond. Et le truc, c'est que tu peux avoir ça que si tu travailles ta régularité. Que ça ne marche que si tes vidéos sont bonnes, mais comment elles deviennent bonnes ? Parce que tu en as fait plein avant. Donc, tu vois, c'est un peu ce truc-là de... Même si tu n'as pas un retour sur investissement ou une clarté spécifique sur ce que ça t'emporte tout de suite, sur le long terme, en cumulé, c'est vraiment de l'effet cumulé. Tu vas voir que c'est comme des petites graines que tu plantes. Certaines vont germer plus que d'autres. Certaines, pas du tout. Mais il faut que tu en plantes plusieurs pour avoir une chance d'avoir ta forêt après à la fin. Clairement, j'aime beaucoup l'allégorie de la forêt. Ça me fait penser au pommier. Tu vois, tu vas planter un pommier pendant plusieurs années, il ne va donner aucune pomme, mais zéro pomme. Et après, au bout d'un moment, ça va exploser en quelque sorte. Tu vas faire beaucoup de pommes, ils vont en produire en grosse cotité pendant 50 ans. D'ailleurs, le business, c'est exactement ça. Je vais te donner l'exemple de Michael Jordan. Il a quand même fait de longues années sans gagner de titre. Mais quand il a gagné le premier, derrière, il en a eu six. Le premier plus les cinq suivants. Kobe Bryant, ça a été pareil. Pendant des années, il a travaillé. Ça a été l'un des plus jeunes, je crois, à intégrer. Enfin, première fois qu'un lycéen arrive en NBA. Et derrière, une fois qu'il a commencé à gagner, ça s'est enchaîné. Il y a plein d'histoires comme ça de personnes qui ont eu cette traversée du désert et puis qui, derrière, dès que tu as un premier succès, ça s'enchaîne, en fait. Il y a beaucoup d'écrivains comme ça ou même des réalisateurs qui ont fait plein de films qui étaient allés avant. Personne ne les regardait. Et puis, à un moment, ils font un blockbuster, un film qui cartonne au box-office et leur carrière décolle. Donc, la morale, c'est qu'il ne faut pas lâcher, il faut juste faire ce que tu vas faire, en fait. C'est ça. Si tu vois l'acteur qui joue à Iron Man, comment il s'appelle encore ? Je vois. Je ne sais plus. Je ne sais plus son nom. John Dwayne Jr. Enfin, je ne sais plus. Je vais dire des bêtises. Et en fait, il a eu une carrière avant et il a même été... Il a eu plein de problèmes dans sa vie et son rôle avec Iron Man l'a fait décoller, en fait. Il a fait décoller sa carrière. Et maintenant, c'est l'un des mieux payés dans le game. Donc, tu vois, c'est des trucs comme ça, en fait. Mais c'est venu que toujours de persévérance. Si tu vois toutes les success stories des personnes qui nous inspirent aujourd'hui, tu vois qu'avant, ça a été des traversées du désert extrêmement longues. Et si tu n'es pas prêt à... à tenir dans ces moments-là, même si tu n'as pas tes résultats qui paient, le moment où tu lâches, c'était peut-être près de la porte, près de ton succès. Il y a une expression que tu emploies que j'ai beaucoup appréciée. Tu disais que les obstacles sont là pour tester tes rêves. Oui, c'est ça. En fait, ça te rend plus fort. C'est-à-dire que j'ai vraiment cette profonde croyance et certitude même que d'ailleurs, on le voit que beaucoup de personnes qui ont eu beaucoup de difficultés dans leur vie, ils ont la dalle. Ils ont vraiment envie de réussir. et ils deviennent très, très forts mentalement, physiquement. Parce qu'en fait, plus tu prends des coups, plus tu es face à l'adversité, tu as deux choix. Ça, ça te détruit. Et dans certains cas, ça peut. Et dans d'autres cas, si tu arrives à avoir cette résilience et revenir plus fort, ça te construit, ça te rend plus fort. Donc, je pense que c'est... Il y a l'effet, il y a ce qui arrive dans la vie qu'on ne contrôle pas, il y a ce que tu veux en faire. Et ça, c'est la différence. En vérité, je pense que c'est mieux d'avoir cette traversée du désert et d'avoir plusieurs réussites après sur le long terme plutôt que de réussir trop rapidement comme ça arrive à beaucoup d'artistes ou même à beaucoup de sportifs qui sont trop jeunes, qui ne sont pas prêts, qui n'ont pas le mindset. Et donc, passer de haut à tout en bas. Ça, c'est très dur. Et puis d'ailleurs, même si tu as eu la traversée du désert et que tu as réussi, une fois que tu es en haut, c'est la position... On fantasme tous de ça, mais quand tu es en haut, c'est plus difficile. Et j'ai vu ça, justement, on parlait de Michael Jordan. C'est trois premières victoires. Non, les deux premières victoires. Ça a été génial pour lui. La troisième, elle a été dure parce qu'il commençait à être critiqué. Et en plus, la troisième, avant qu'il perde son père et prenne sa première retraite, en fait, il disait je suis épuisé, j'en peux plus. Et là, en fait, je ne gagne pas par plaisir de gagner, je gagne pour maintenir le titre. C'est presque devenu l'obligation. Gagner est devenu une obligation. Et ça, ça m'a marqué parce que je me dis, c'est vrai, et si on prend une fiction, tu prends Creed dans le 2. Le premier, c'est l'ascension. C'est génial. Il devient le champion et tout. Et dans le 2, il est champion et il perd. Et c'est horrible tout ce qui se passe dans le film. Il m'a plus marqué d'ailleurs le 2. Et tu vois, la descente et puis le fait qu'il doit retourner s'entraîner avec Stallone. Il retourne s'entraîner dans le désert pour devenir encore plus fort parce que ça lui montre que tu n'es pas invincible. Tu n'es pas invincible. Donc, du coup, tenir le titre et tenir une position haute, c'est plus compliqué. Et même à petite échelle, quand tu commences à avoir une réputation, tu as des attentes, des standards, tu ne peux plus te permettre de redescendre. Et ça, ça demande ce qu'on a dit avant, de toujours continuer à rester, à t'entraîner, à ne pas relâcher et ne pas oublier ce qui t'a amené là. Clairement. J'ai découvert que tu as fait des études de commerce. Oui. M2, tu es parti faire des choses en Californie. Tu as fait une partie de tes études en Californie également. C'est ça. J'ai fait un semestre à Berkeley en Californie. Pas mal. Oui. Yes. Et tu as même pris un crédit pour tes études. Oui. Et aujourd'hui, tu n'exerces pas pour le diplôme que tu as. Comme moi, je fais des études de droit mais je n'ai pas exercé une seule journée en tant que juriste. Néanmoins, il y a des compétences que j'ai pu tirer comme la rédaction, comme parfois le fait de s'exprimer, connaître les lois, faire des contrats. Toi, quelles compétences tu as pu tirer de ton parcours en école de commerce et qui te sert aujourd'hui dans l'entrepreneuriat ? C'est bien que tu en parles parce que je ne suis pas comme beaucoup d'entrepreneurs qui disent que les études ne servent à rien et que c'est bon ou mauvais. Moi, je dis que c'est quand même quelque chose qui te crée une certaine confiance en fait. Ça peut paraître très bizarre. C'est une discussion que j'ai eue avec beaucoup de personnes dont certains qui n'ont pas fait d'études et ils m'ont beaucoup confié. J'étais très à l'écoute parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Ils m'ont beaucoup confié qu'ils sentent qu'il leur manque un truc et ça leur a créé quand même un petit manque de confiance de se dire que je n'ai pas réussi ça parce que c'est vrai qu'on est beaucoup conditionnés. Il faut faire des études, machin. Et je ne dis pas que c'est obligatoire. On peut très bien réussir sans en faire comme on peut réussir en ayant fait comme on peut échouer. Bref, il n'y a pas de règle. Par contre, moi, ça m'a créé la confiance de me dire que tu as quand même allé au bout. Tu as eu ton diplôme. J'en ai deux à la base parce que j'ai fait un bac plus 2 d'auté informatique qui n'a rien à voir et après l'école de commerce. Et tu te dis que je suis quand même arrivé au bout. Ça te crée une certaine confiance de te dire que tu as quand même fait 5 ans d'études, tu as avalé ton diplôme et tu es allé au bout. Tu as une sorte de valorisation qu'elle soit sociale ou personnelle qui est importante. Ensuite, en termes de compétences, je crois que le plus important c'est apprendre à apprendre et la rigueur. Apprendre à apprendre et la rigueur. Et ça, par contre, je le capte. Ce n'est pas du tout pour dénigrer que je dis ça. Mais maintenant, j'arrive à capter dans l'argumentation de quelqu'un s'il a fait ou pas des études. Ce n'est pas méchant. Je dis juste que dans les études, on te force à argumenter et à avoir une rigueur. Il n'est pas qu'il faut avoir forcément fait encore une fois pour avoir cette rigueur. Mais ceux qui ont fait des études l'ont beaucoup plus que ceux qui n'en ont pas fait. Et la rigueur, aujourd'hui, je suis content de l'avoir. Parce que je suis aussi passé par la case prépa qui a été un échec, mon premier échec d'étudiant. Et là, la rigueur, je l'ai pris en pleine face parce que je ne l'ai pas eue. Comme je n'avais pas la rigueur, la discipline, tout ça, je me suis pris une grosse baffe et j'ai vu que c'est avec que je bosse en fait. Parce que tu arrives après le lycée, c'est bon, tu roules, tu as des facilités, tu révises un petit peu, tu as des bonnes notes et puis tu arrives dans les études, si tu ne bosses pas, tu n'as pas des résultats en prépa. Et même, tu vois, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu n'as pas l'assure d'avoir de la rigueur. Parce que quand tu es en prépa ou même dans des études, des autres études, tu fais des fautes d'orthographe ou tu oublies des trucs de ponctuation, on t'enlève directement deux points, trois points, quatre points. Et tu as beau avoir le meilleur contenu du monde, tu vois, il y a juste des petits manques d'attention au détail, tu peux te retrouver avec une note mais qui est difficile. J'ai eu un prof de maths en seconde que j'ai détesté et après adoré parce qu'il m'avait mis zéro sur un devoir maison parce que j'ai utilisé du Blanco, j'avais effacé. Et il avait expliqué qu'en fait, si c'est un devoir maison, le truc doit être parfait, nickel. Et même, je me rappelle, ma mère a pris rendez-vous avec lui pour parler avec lui et puis en fait, ça s'est bien passé parce qu'il lui a expliqué en fait, ce ne sera pas pris en compte mais c'est une leçon que je veux donner aux élèves. Et avec le recul, j'ai fini par bien l'aimer et j'ai vu qu'il avait une phase dure et très très dure mais derrière, en fait, il nous a inculqué des valeurs de dingue et aujourd'hui, j'aimerais lui dire, je ne l'ai pas revu mais j'ai de la gratitude pour ça. Et dans les études, j'ai croisé des profs comme ça qui parfois, tu peux les trouver durs mais tu sais avec le recul que c'était dans ton intérêt et qu'aujourd'hui, tu vois en fait que cette leçon t'a servi dans la vie. Donc, je crois que dans les études, après, c'est un peu tirage au sort mais tomber sur des bons profs, quand tu tombes sur des bons profs, ça peut te changer la vie. Ça te change une vie. À l'inverse, tomber sur des mauvais profs, ça peut aussi détruire des vies. Ça peut te donner des confiances. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des bons professeurs. J'avais fait un podcast avec Jean-Luc Montagudo. Je ne sais pas si ça te parle. J'ai peut-être dû vous voir passer vite fait. Oui. Bon, il est entrepreneur sur le web aussi et il est aussi maintenant professeur à part si ça a changé dernièrement mais il enseigne aussi, je ne sais pas, dans des écoles de commerce ou des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te plaire toi ? À un moment, on m'a proposé mais je n'ai pas trop voulu parce que je t'avoue que j'aime ma liberté et me dire « mince, je dois aller donner des cours sur mon agenda, ça me saoule un peu. » Après, peut-être que ça peut changer. Ça peut vraiment changer mais c'est vrai que ces dernières années, j'étais un peu en mode voyage libre en fait et je n'avais pas envie d'avoir des trucs, des engagements qui me demandent d'être physiquement présent à des endroits. Après, je ne te cache pas que j'ai envie de créer des projets pour les jeunes, peut-être pas au niveau étudiant et tout mais encore plus jeunes, collège et lycée, voire peut-être primaire et de faire un truc pour les jeunes, c'est quelque chose qui m'appelle depuis longtemps que j'ai un peu commencé. J'ai fait une intervention avant la fin 2019 et franchement, ça pourrait changer peut-être après. Je ne dis pas non définitif mais pour l'instant, ce n'est pas dans les plans. Ok. Tu parles beaucoup de flow de vente. Pour moi, le flow, c'est simplifier le processus pour que ça coule de source, pour que tu n'aies pas trop de choses à penser, pour que tu laisses un peu comme une rivière. Toi, comment est-ce que tu définis le flow pour un entrepreneur ? Le flow, c'est vrai que c'est un concept à la fois large et précis. Le flow pour moi, comme tu l'as dit, c'est la fluidité, c'est fluide. C'est un mot que j'aime bien parce que quand quelqu'un te dit, surtout un client, on te dit maintenant c'est fluide, tu as compris que tu as réussi ta mission. D'ailleurs, tu parlais du Game Entrepreneur Live, beaucoup m'ont dit le retour que j'ai le plus, c'est l'événement, on a senti de la fluidité. Ça s'est déroulé sans accro, les interventions sont bien. tu sais que tu as réussi ton process. Je pense que le flow pour moi, c'est quand les choses sont fluides dans le sens que c'est presque naturel, presque automatique. C'est quelque chose qui peut se provoquer par l'entraînement, par la préparation, par la rigueur parce qu'il ne faut pas les cacher derrière pour arriver au flow, il faut mettre tout ça en place. Si l'événement, c'est bien passé à titre d'exemple, c'est parce qu'on a travaillé comme des tarés pendant des mois dessus. Mais derrière, tu as aussi notre concept du flow qui est l'état de flow dans notre travail. Ça, c'est plus le flow de façon globale. Il y a aussi le flow dans le travail dans l'entrepreneur. Tu as de la productivité. Pour moi, le flow, c'est l'état de concentration et d'expérience optimale où tu es tellement dans la tâche que justement, la tâche, elle est fluide. Tu travailles, tu n'as pas l'impression de bosser, tu progresses, tu avances, tu apprends et tu n'as plus faim, tu n'as plus soif, tu ne vois plus le temps passer. C'est dans l'état de flow. Ça, c'est un état aussi très puissant qu'on peut provoquer, qu'on peut apprendre à créer pour être plus productif. Voici un peu les deux aspects que je vois dessus. Ok. Je ne sais pas comment toi, tu fais pour manifester le flow. Moi, je sais que déjà, le matin, puisque c'est le moment où je suis le plus productif, ça doit être le plus fluide possible au point où je prépare mon petit déjeuner la veille. Il y a mon café qui est prêt quand je me réveille. Comme ça, tu vois, je n'ai pas pensé, je me mets directement au taf. Comme ça, tu vois, je ne perds pas de temps à décider, à chercher des trucs. Surtout ça, je coupe le téléphone et je suis injoignable. Toi, est-ce qu'il y a des choses que tu mets en place comme ça tous les jours pour avoir plus de flow en quelque sorte ? En fait, je crois que mon flow, je l'ai trouvé dans le… Tu sais, le flow, la définition théorique, elle est utilisée dans les mécaniques de jeu aussi parce que game entrepreneur, forcément, dans les jeux et j'adore les jeux vidéo aussi. Et tu sais, dans les jeux vidéo, tu as un concept, c'est que tu as une courbe d'apprentissage. C'est-à-dire que si la difficulté est trop forte et que tu commences à peine, tu ne maîtrises pas le jeu, ça va être frustrant, tu vas abandonner. Si c'est trop facile et que tu es bon, ça va te lasser. En revanche, si c'est assez équilibré, au début, c'est un peu facile, tu apprends, après la difficulté, elle augmente et tout, tu restes dans l'expérience optimale, dans le flow. Et donc du coup, moi, ce que je fais pour rester dans le flow et ce qui me permet de maintenir le flow, c'est d'équilibrer toujours le challenge et l'apprentissage. Je ne passe pas une journée sans me challenger sur au moins une chose et apprendre. Et apprendre, donc ça peut apprendre, tu as plein de façons d'apprendre. Ça peut être, dans notre échange, j'apprends, même de façon, voilà, j'apprends de tout échange. Quand je lis, j'apprends. Quand je regarde une vidéo sur Internet, j'apprends. Quand je regarde un film, même si c'est du divertissement, j'apprends. Donc du coup, toujours rester en apprentissage et en même temps, se challenger dans des projets, dans des nouvelles choses, dans… voilà. Et je crois que c'est dans ça que j'arrive vraiment à trouver. Alors ça peut être aussi, dans le challenge, ça peut être aussi simplement la séance de sport que je vais faire ou je vais essayer de me dépasser, tu vois. Et je sais que je vais devenir plus fort. Donc quand tu deviens plus fort, tu vas augmenter le niveau de la séance et du coup, tu es dans le flou en fait. Et c'est vraiment cet équilibre, tu t'améliores et tu augmentes le challenge. Donc dans différents projets, je vais toujours intégrer ça pour garder le flou en fait. Donc c'est plus en fait un mindset, un état d'esprit de vie. Je pense que c'est ça, c'est vraiment un lifestyle. Je pense que parfois on cherche trop la routine alors qu'il faut vraiment voir ça comme un style de vie. Les routines, j'ai essayé. Oui ? C'est vrai ? Oui. Quelle est la différence pour toi entre la routine et le style de vie ? Le style de vie, c'est que tu peux t'adapter et que peu importe comment tu vas le faire ou dans l'ordre dans lequel tu vas le faire, tu vas garder des concepts et des règles. Ok. Donc c'est des choses qui pour moi, quand je parle de concepts et de règles, créer tous les jours, se challenger, apprendre. Pour moi, la routine, c'est quelle action tu vas faire pour contribuer à ces règles de vie, à ce lifestyle. Donc, elles peuvent évoluer. Pendant une période, je peux me dire que ça va être à fond le sport pour me challenger. Pendant une autre période, ça va être à fond, je ne sais pas, faire un contenu tous les jours. D'ailleurs, pendant le confinement, j'ai fait un live tous les jours. Ça peut être à fond, tu vas te réveiller tous les jours à 5 heures. Tu sais, tu peux te lancer des challenges. Par contre, j'ai un truc, après, c'est très personnel. Les routines, je ne peux pas garder les mêmes routines, donc les mêmes actions qui nourrissent ce lifestyle parce qu'au bout d'un moment, je me lasse et l'effet de la routine devient la routine négative. C'est la routine quand on dit le métro, le boulot, le dodo, ce type de routine-là où tu vis en automatique et moi, j'aime être créatif. Je peux garder une routine mais généralement, ça va durer un mois. Après, il va falloir changer. C'est là que tu te rends compte que souvent, les entrepreneurs, peut-être plus les entrepreneurs du web comme toi et moi, on peut se créer notre propre travail mais dans le sens notre propre travail de salarié en quelque sorte, notre propre métro, boulot, dodo et avoir sans les avantages parce qu'il n'y a pas de congé payé. C'est ça. C'est ça, mais c'est que pendant des années, j'ai testé plein de trucs, il y a que le morning, tous les trucs. Il y a plein de trucs bien à prendre dedans et j'ai gardé les concepts et j'ai dit ces concepts-là, je vais les nourrir de façon différente. Du coup, quand je parle de routine, oui, c'est une routine mais pour moi, c'est une routine qui est flexible, qui est évoluée plus qu'une routine routine street. Ce qui fait que tous les jours, je vais faire mon sport mais si je le fais que je fasse à 9h ou à 11h, je l'aurais fait. Ce n'est pas grave. Du coup, je me laisse un petit peu vivre cette liberté parce que pour être allé dans les extrêmes, ultra routine et tout, je sais qu'au bout d'un moment, ça me lasse. Ça me lasse et je n'aime pas, j'ai envie de garder du kiff. Ça peut être très vite lassé. Je ne sais pas, tu connais Toggle ? Ça me dit quelque chose. C'est le truc, en gros, tu chronomètes ton temps, tu chronomètes tout ce que tu fais, tous tes projets, etc. Peut-être, je vais voir un truc comme ça. Ça, non. J'étais arrivé au point où je chronométrais carrément le temps que je passais avec ma famille. Et là, au bout d'un moment, je devenais ouf. J'ai dit, c'est peut-être un tout petit peu exagéré. Oui, en fait, je pense que c'est une question de… Après, il y en a qui aiment les trucs ultra carrés. Il y en a qui préfèrent le flex max. Moi, en fait, c'est ce que je recommande à tout le monde. C'est trouver votre truc qui vous met bien. J'ai un concept. J'ai découvert ce concept-là dans le dev perso. Je ne sais plus c'est qui parce que beaucoup l'ont repris. Je l'ai découvert la première fois avec Brandon Bouchard et Tony Robbins. C'est le concept de Perfect Day, la journée parfaite. Ils te disent, en fait, si tu veux être vraiment heureux dans ta vie, crée ta journée parfaite. C'est quoi pour toi une journée parfaite ? Je me suis rendu compte que la journée parfaite, ce n'est pas forcément une routine, mais c'est de nourrir. C'est comme si tu avais des jauges et tu nourris ces jauges. Tu vas nourrir les relations, tu vas nourrir ton challenge, tu vas nourrir l'apprentissage, tu vas nourrir la famille. Et tous les jours, comment tu peux remplir ces jauges pour te dire, plutôt que de se dire, je vais consacrer 65 minutes à ma famille tous les jours. Tu te dis, je vais consacrer du temps et si c'est toute la journée ou si c'est 5 minutes, je l'aurais fait parce qu'aujourd'hui, c'était l'énergie que j'avais. Après, il faut être lucide sur une chose, c'est que parfois, il y a quand même des petites routines que tu es obligé de t'imposer pour te discipliner. Et je ne dis pas non plus qu'il faut être totalement flex, totalement flexible et tout. Encore une fois, c'est une question d'équilibre. Je t'avoue que pendant le confinement, j'ai repris le sport à un autre niveau. J'avais un peu arrêté de façon aussi intense. Et là, je me suis mis une routine de taré 1h tous les matins cardioït, mes trucs de malade. Du coup, je dis, tous les jours, j'ai la flemme de le faire, mais je le fais. Donc ça, c'est un exemple de truc que je m'impose. Mais je ne fais que ça comme obligation. Oui, il ne faut pas trop en avoir en même temps. Il ne faut pas trop en avoir en même temps surtout. Oui, c'est ça. Si vous créez une habitude une par une, c'est mieux. Je vois que tu as une grosse bibliothèque derrière toi. Je suppose qu'il y a beaucoup de classiques qu'on a dû lire en commun. Je suppose que tu as lu Père Riche, Père Pauvre. Oui, ce livre, ça a été mon plus grand déclic de ne pas vouloir être salarié. Quelle est la plus grosse leçon que tu tires de ce livre ? Père Riche, Père Pauvre de Robert Kiyosaki au cas où. Oui, oui. Ce serait difficile parce qu'il y en a pas mal qui sont intéressantes. Mais je dirais que, en fait, moi, à quel point il m'a marqué quand je l'ai lu, c'est que je me suis dit putain, l'arnaque. L'arnaque. On m'a arnaqué. C'est le premier truc que je me suis dit. Tu vois, le réflexe. Tu veux que je te donne le contexte de comment je l'ai lu ? Est-ce que c'est intéressant ? dis-moi carrément. En fait, j'ai fait un stage en 2008. 2008 ou 2009 ? Je ne sais plus. Je ne sais pas. Forcément, tu ne sais pas. En tout cas, j'ai fait un stage quand je me suis lancé. C'est sur le pont 2008-2009. C'est pour ça que j'ai du mal. Ce stage, c'était installé dans une startup et le boss était génial. Il m'a tout appris. Il m'a appris le marketing, tout ça. Il m'a donné des responsabilités. J'étais à la fois autodidacte et mentoré plus travailler dans la boîte. C'était une boîte sur le sport, une startup sur le sport d'ailleurs. Il y a un truc qui était génial, c'est qu'à la fin du stage, il m'a offert ce livre. C'était en anglais. C'était un stage à Vancouver. Quand j'ai lu le livre, la couverture, je me suis dit c'est quoi ce truc ? Mais s'il m'a offert, c'est qu'il y a une bonne raison. Je n'ai pas lu tout de suite parce qu'à la fin de mon stage, j'ai eu un petit moment d'attente. Quand je suis rentré en France, sur le vol, j'ai lu le livre pendant tout le voyage. Plus j'ai avancé dans les pages, plus je me disais il te reste deux ans d'études, tu t'es fait avoir que tu t'es endetté pour les payer. Après, je vois le truc et je commence à comprendre pourquoi je n'étais pas fait pour le salariat. En fait, c'est comme si c'était une sorte d'évidence pourquoi je disais qu'il y avait un problème dans cette société qui te dit la seule façon de gagner sa vie, c'est d'échanger son temps contre de l'argent. Et quand j'ai fermé le livre, en arrivant en France, j'ai dit je ne serai jamais salarié de ma vie. Jamais. Et franchement, j'avoue que c'est ça la leçon. En fait, c'est que tu te dis il y a plein de façons de vivre, de gagner sa vie via le cadran qu'il propose. Pour moi, la plus grosse leçon, c'est le cadran, le cadran du cash flow qui représente un petit peu les façons de gagner de l'argent et le fait de ne pas vendre son temps et être coincé dans un truc et le fait d'avoir plus une position entrepreneur, investisseur, business, etc. Et franchement, c'est ce livre-là qui, même si je sentais que j'avais envie, qui m'a déclenché tout ce qui a suivi après. Parce qu'en fait, c'est comme si le livre était arrivé à un moment où tu te poses des questions et il te met le déclic et après, tu déroules. Voilà pourquoi ce livre a l'importance pour moi. Après, je l'ai relu et quand tu le relis, tu te dis que tout ça, c'est évident, ça se fait. Mais quand tu n'as pas pas le plus le livre, c'est… Mais vraiment, tu l'as dit, le cadran, j'allais dire le quadrant, le cadran, c'est tellement puissant. C'est vraiment ce que tu peux retirer du livre et c'est vraiment ce vers quoi on aspire, tu vois, passer dans la catégorie investisseur, la catégorie la plus loin de donner son temps contre de l'argent. D'ailleurs, comment est-ce que tu fais pour protéger ton temps ? Ça, c'est un sujet qui me passionne. Je sais qu'il y a énormément de réseaux sociaux. On peut te contacter sur Facebook, on peut te contacter sur LinkedIn, par Messenger, par Snapchat, par WhatsApp. Le nouveau truc, c'est Telegram, par truc. On te sollicite, tout le monde veut ton attention. Comment est-ce que tu fais toi pour protéger ton temps et rester focus sur tes projets ? C'est une très bonne question parce que récemment, j'ai encore pris des décisions beaucoup plus radicales qu'avant. Je pense que le confinement a joué parce que le fait d'être confiné, tu es plus sensible au réseau et à la sollicitation parce que tout le monde se dit comme tu es confiné, tu es chez toi, tu es dispo. Moi, ce que j'ai fait, il y a eu différentes phases. La première phase, c'était la liberté totale et là, je n'étais pas trop sollicité mais je gérais mon temps comme on l'a dit avant plutôt par moment de la journée. Il y a des moments de la journée où je dis là, je ne vais pas sur les réseaux, etc. Je me focalise à 100% sur ce que j'ai à créer. D'ailleurs, je ne consulte jamais mes mails, tout ça le matin au réveil. C'est vraiment quand j'ai fait ce qui est le plus important. Et ensuite, je suis arrivé à un stade comme tu le dis où tu es très sollicité et les gens te contactent sur Messenger, WhatsApp, téléphone, tapage, Snapchat, enfin tout, tous les trucs, tout arrive. Et à un moment, j'ai une saturation. J'ai vraiment j'en ai eu marre en fait et c'était ingérable. Et j'ai pris une décision extrêmement radicale, elle est extrême. J'ai dit maintenant, si vous voulez me contacter, c'est que par email et vous passez par mon assistante. J'ai tout centralisé, toutes mes emails, j'ai ramené sur un truc et mon assistante filtre tout. Et maintenant, si quelqu'un même me contacte, après sur les réseaux, parfois je vais voir, mais moi, ma règle, c'est, le truc, c'est que tu as deux façons de consommer. Soit tu es en mode passif et tout ce qui arrive, tu le prends. Donc, notification, message, etc. Tu es tout le temps dessus en fait. Ou alors, tu vas en mode proactif et tu décides quand tu vas dessus et quand tu réponds. et moi, j'ai choisi la formule proactif parce qu'en fait, si tu te laisses trop dispo, l'agenda des autres, devait ton agenda. Clairement. Et moi, j'ai fait une erreur que j'assume entièrement et que je peux partager. Ça peut aider ceux qui nous écoutent. Peut-être ma plus grosse erreur récente, ça a été d'être trop disponible, de répondre trop vite, d'être tout le temps connecté, etc. Et du coup, les gens se sont habitués et du coup, naturellement, ils savent que tu réponds vite et ils vont plus te solliciter. Alors que je me suis rendu compte que quand je prenais plus de temps plus d'écart pour répondre, les gens respectaient ça et que c'était ma responsabilité à moi. Ce n'est pas la faute des autres et tout, c'est ma responsabilité. Donc, c'est à moi de mettre mes limites et à moi de me dire quand tu réponds, quand tu es dispo et respecter ça. Et je crois que c'est cette posture, parce qu'on parlait de lifestyle, c'est passer de la posture tu es tout le temps disponible et tu laisses les gens t'imposer un agenda versus maintenant, tu poses tes limites et tu poses tes règles. Et si les gens le respectent, tant mieux, c'est qu'ils méritent ton respect. S'ils ne le respectent pas, c'est tant mieux parce que justement, tu vois qu'il ne fallait pas que tu leur consacres du temps. Parfois, tu ne vas pas répondre et ils vont t'insulter. Tu dis, mais sinon… Calme-toi. C'est bon, voilà. Mais ça, le pire des trucs, je trouve la moins bonne idée d'Instagram, du moins pour les gens comme toi et moi, c'est d'avoir mis les trucs vus à telle heure et ce genre de choses-là. Parce que tu sais, parfois… Ah ouais, ça c'est horrible. Ça, je leur en ai voulu. Parce que tu sais, moi parfois, je vois les messages, j'ai dit bon, je vais répondre quand je serai posé parce que parfois, tu as la mauvaise habitude de checker dans un moment de latence et il ne faudrait peut-être pas faire ça en vérité. Et après, quand les gens disent ouais, non mais tu as vu mon message il y a une heure, tu n'as pas répondu et toi, tu es mis oh là 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 là… Tu sais, après, c'est une question aussi d'éducation et de mindset parce que moi, quand quelqu'un, je lui envoie un message et que c'est vu, je comprends que peut-être qu'elle a vu que si elle n'a pas envie de répondre, c'est OK. et puis si vraiment elle veut le temps de répondre, enfin nous, on comprend, on comprend ce truc parce que parfois, moi par exemple, il y a une anecdote qui m'est arrivée parce qu'on peut en donner une à mon anniversaire, il y a des personnes qui sont dans mon audience qui m'ont envoyé des messages que j'ai vu. Forcément, c'est ton anniversaire, tu regardes un petit peu et il y en a qui se sont énervés en disant c'est bon, tu as vu mon message, même pas tu réponds, tu te prends pour qui, tu te prends de haut, etc. et j'ai répondu mais non, en fait, c'est juste que c'est mon anniversaire, je reçois beaucoup de messages et que je vais prendre un moment pour prendre le temps de répondre à tout le monde. C'est ça. Et c'est ça, c'est que je pense que c'est une question de l'éducation en fait. Peut-être que chacun, si chacun comprend que, pas parce que c'est vu que tu es obligé de répondre tout de suite, c'est comme les emails, parfois tu vois l'email mais tu ne réponds pas tout de suite. Donc, je pense que c'est une éducation mais c'est vrai que c'est un peu relou ce truc. C'est chiant. C'est pas pratique. Et tu fais du coaching, tu accompagnes des personnes. Oui. Comment est-ce que tu fais pour gérer le temps également ? Est-ce que tu t'es limité à un certain nombre ? Est-ce que tu fais des coachings de groupe ? Est-ce que tu fais des masterminds ? Comment est-ce que tu fonctionnes ? Alors, généralement, moi, il y a des quotas, c'est-à-dire c'est des heures dans certaines formules de mes programmes. Si tu as une heure chaque mois par exemple, on fixe le rendez-vous. Pendant l'heure, on a le coaching et après, j'envoie l'enregistrement et ce qu'il y a à envoyer et ce qu'il y a à faire. Et après, si les personnes ont des questions et tout, je propose des zooms mensuels à mes clients de mon programme. Et puis parfois, quand je fais des lives, mes clients sont prioritaires et peuvent avoir un hot seat, donc un coaching en direct, sauf que c'est publié publiquement. Donc du coup, je propose ça et généralement, les emails, je réponds. Ce n'est pas toujours tout de suite, tout de suite, mais mes clients sont prioritaires et généralement, j'essaie de répondre à la plupart des messages quand ça appelle une réponse. Parfois, c'est très compliqué, mais j'essaie par respect de répondre au maximum de personnes possibles et surtout mes clients prioritaires et du coup, c'est comme ça que je fonctionne. Donc en fait, j'ai plus des moments où je me dis cette horaire de la journée ou ce moment-là va être consacrée à répondre aux personnes. Voilà. C'est la façon la plus simple pour moi aujourd'hui de gérer mon temps parce que j'ai eu d'autres approches et tôt ou tard, ça te fatigue. Tu peux pas en fait. Et ça, c'est puissant. C'est puissant. Moi, dans mon agenda, j'ai un bloc où 17h, ok, réponds au message. Oui. Alors moi, je sais, tu le fais en pleine conscience. C'est ça et puis c'est surtout qu'aussi, il y a un travail d'éducation quand tu as une audience et des clients. C'est-à-dire que ce n'est pas que les gens sont méchants ou qu'ils abusent ou que tu leur donnes la main et prennent le bras. c'est en fait pour prendre ses responsabilités. C'est-à-dire que quand tu éduques, d'ailleurs récemment avec mon audience, j'ai eu une réelle discussion parce que sur le Zoom, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup peut-être pas dispo. Donc, j'ai essayé de comprendre c'était quoi le souci, ce que c'était l'horaire, etc. Beaucoup m'ont dit que c'était à cause du déconfinement et de l'horaire. Et du coup, là, le truc, c'est que justement, j'ai dit bon là, je fais au mieux mais je suis disponible à ce moment-là. Après, je ne peux pas être disponible pour tout le monde. Et après, tout le monde a compris, il n'y a pas eu d'énervement, les gens comprennent en fait. Et après, c'était ma responsabilité de leur dire il faut éduquer, c'est tel jour, telle heure, voilà, hop. Donc, le moment qu'on prend ses responsabilités, qu'on fixe ses limites, qu'on est transparent dessus, les gens comprennent. Et en fait, le truc, il ne faut pas considérer que c'est naturel pour eux parce que parfois, ce n'est juste pas clair. Tu ne sais pas. Tu as tout dit et puis c'est une question d'éducation ? Aussi, oui. Et d'ailleurs, d'éducation pas dans le sens de leur éducation de leurs parents mais de communiquer avec eux sur ça en fait, sur comment est-ce que tu fonctionnes ? D'ailleurs, pour moi, je pense qu'il y a les deux. Tu penses qu'il y a les deux ? Je pense qu'il y a l'éducation, un, oui, que toi, comment tu éduques ton audience dans ta façon de fonctionner ? Et il y a l'éducation, je pense, personnelle qui font qu'il y a des personnes qui respectent le temps des autres, d'autres qui ne comprennent pas des trucs. Encore une fois, ce n'est pas méchant, bon, mauvais, c'est une question de fonctionnement. Je pense qu'il y a, oui, il y a un côté éducation. Moi, j'ai été éduqué à, si les parents parlent, pendant ce moment-là, si ce n'est pas urgent, tu les laisses parler. J'ai été éduqué à l'antiaise, à l'ancienne et ce n'est pas méchant, c'est juste, c'est normal, tu as des adultes qui parlent, même adultes, des gens parlent, tu ne vas pas passer entre eux, tu ne vas pas intervenir ou tu ne vas pas les sursolliciter. Tu vas respecter leur temps. C'est top. D'ailleurs, en parlant d'audience, comment est-ce que, peut-être même en parlant de clientèle, comment est-ce que tu les attires ? Est-ce que tu es plutôt bouche-en-arrêt ? Est-ce que c'est plus trafic payant ? Comment tu fonctionnes ? Je fais un peu de tout. Le bouche-en-arrêt marche bien. Si tu m'as dit qu'apparemment, j'avais une bonne réputation, tant mieux. C'est mieux et c'est important. En fait, pour moi, c'est d'ailleurs le même le plus important parce que ce qui se dit en off, vraiment, c'est ultra important. On le sous-estime, notamment sur le web. Ce qui se dit en off, parce que c'est le web que les gens ne parlent pas. Il y a ça. La réputation, pour moi, c'est le branding. C'est ce que les gens disent quand on n'est pas là. Donc, bouche-en-oreille, certes, je ne le provoque pas naturellement, mais c'est un truc qui marche bien. Après, j'ai mis en place un système de référol de les clients qui me recommandent. Ils peuvent être récompensés. C'est plus que de l'affiliation, c'est vraiment du référol. Ensuite, j'ai des contenus en trafic organique, ma chaîne YouTube, mon podcast, etc. Et je fais du payant sur Facebook. Je faisais du AdWords avant. J'ai un peu arrêté, mais je vais reprendre. Donc, voilà. Je fais un peu tout. Je fais un peu… Voilà. Pour moi, il faut diversifier. Et une chose qui est intéressante, avec la chaîne YouTube et ton contenu, c'est que tu n'as pas des vues à l'instar d'un Gary Vaynerchuk, d'un Tony Robbins ou même de certains entrepreneurs du web. Parce qu'on a tous quelqu'un qui a plus de… Mais tu as une audience de ce que j'ai vu qui est plutôt bien engagée, qui est qualifiée et qui sont contents de travailler avec toi. Donc, c'est mieux en fait. Ouais. Et puis, c'est toute une histoire parce que j'ai des vidéos qui ont cartonné et qui ont fait beaucoup de vues et d'autres beaucoup moins. Et après, la raison pour laquelle… En fait, c'est con, mais maintenant, je fais moins de vues sur YouTube qu'avant. Ok. Mais après, il y a plein de raisons et la principale raison, c'est que j'ai fait un gros chiffre dans mon business. J'ai fait un gros changement de l'éditorial et ça a vraiment commencé à ce moment-là. C'est-à-dire que je suis passé de Dave Perso au grand public pour forcément te faire plus de vues à business. Mais en fait, avant, j'avais beaucoup d'audience mais pas forcément ultra qualifiée et puis surtout, je n'avais pas forcément des gens avec qui j'avais envie de bosser. Je suis honnête sur ça et je l'avais dit publiquement plusieurs fois. Et puis, à un moment, je me suis dit j'ai envie de bosser avec des entrepreneurs, des artistes, des créatifs, des leaders. Donc, il faut que ma ligne éditoriale aille dessus. Sauf que les sujets que j'aborde très souvent sont quand même des sujets de niche. Donc, tu as moins de monde, tu as moins de capacité de référencement. Parfois, j'essaie de faire des trucs qui vont faire plus de vues et parfois, j'y arrive, surtout sur les histoires de livres et tout. Mais généralement, je préfère avoir une audience à petite échelle et que les gens soient contents et que je sois content de travailler avec eux. D'ailleurs, le truc qui est très marrant, c'est que je n'ai vu aucune corrélation entre mes vues et mes revenus. Mes revenus sont toujours en croissance et mes vues stagnent ou sont parfois en décroissance. Comme quoi, après, il y a aussi une chose, c'est que maintenant comparé à avant, les audiences sont diffuses. C'est-à-dire que il y a des gens qui me suivent en podcast, en YouTube, en Insta et j'ai remarqué que la majorité de mes clients me suivaient en podcast. C'est très marrant à voir ça. C'est fort. Et que du coup, parfois, il y en a qui me disaient que je n'ai pas le temps de voir les vidéos parce que quand tu vis des entrepreneurs déjà établis, ils n'ont pas le time. Même moi, je n'ai pas le temps de voir souvent des vidéos. Mais il y a plein de facteurs qui font que tu as le fait qu'elles soient diffuses, tu as le fait qu'elles soient plus nichées, tu as le fait que finalement, tu vois que ce n'est pas si indispensable que ça pour ton business. Oui. Tu as plein de solutions de trafic aussi efficaces. Donc du coup, je préfère créer mon contenu qui fait, qu'il y ait des vues ou pas, je continue parce que je kiffe et que ça apporte de la valeur. Top. Et comment est-ce que tu fais pour gérer les clients relous ? On en a tous eu. Il y a un truc d'ailleurs qui est très marrant. Les clients relous sont toujours ceux qui payent le moins cher. C'est 99% des problèmes qu'on a eus sur le support viennent de gens qui ont payé des trucs à moins de 100 euros, voire moins de 50 euros. Donc c'est quand même bizarre. En fait, il n'y a jamais eu de clients relous haut de gamme à plus de 1000, 2000 euros. C'est dingue. Jamais. Donc du coup, je pense qu'il y a un travail de… quand on parlait de l'audience, je pense que tes limites, tes valeurs, ta personnalité vont à… Je pense qu'on a les clients qu'on mérite. Vraiment. Et que quand tu commences à ratisser large, forcément, tu auras plus de cas comme ça. Mais les clients relous, j'en ai très peu. Et avec l'expérience, maintenant, ce n'est même plus moi qui les gère en fait. Parce que ça m'apportait des mauvaises énergies qui me focalisent pas sur les bons clients. Et j'ai préféré déléguer. Voilà, il y a des process à suivre. S'il dit ça, voici ce qu'il faut répondre. S'il y a ça, voici comment le gérer. Et du coup, je n'ai plus affaire à eux. Après, relou, c'est très subjectif. Mais si quelqu'un a vraiment un problème et qu'il veut le faire savoir, je demande à ce que ça me soit report pour que je puisse avoir des réels feedbacks sur ce qui ne va pas. Parce que parfois, c'est constructif pour l'améliorer. Mais si c'est juste des gens de mauvaise foi ou ceux qui sont là pour gratter ou avoir des trucs gratuits ou qui sont irresponsables. Tu as des gens aussi, on parle d'éducation qui sont irresponsables, qui ne manent pas leur responsabilité. Tu sais que tu ne peux rien faire. Clairement. Pour finir, Johan, le podcast s'appelle La percée. Oui. Quelle est ta définition de percée ? J'en percée dans le game ? Percée ? Moi, je vois la percée comme… Tu vois, c'est con, mais je pense au sport. J'imagine un Kylian Mbappé qui fonce là, qui fait une percée dans la surface ou un Michael Jordan qui fait une percée. Qui vole. Voilà, qui fait la percée et après qui s'envole. Pour moi, la percée, si moi, je devais donner une définition, c'est quand tu vois que tu as des obstacles face à toi et qu'il y a un moment où tu vas prendre sur toi, tu vas prendre la confiance et tu vas foncer, traverser et y aller. Et malgré tous les obstacles, tu vas être agile, passer à travers, dribbler s'il faut, t'envoler s'il faut. Tu vas passer et faire ta percée pour arriver à ton objectif. Trop bien. L'objectif, c'est le but, c'est le panier, tu vas faire la percée pour y arriver. Ok. Et est-ce qu'il y a quelqu'un, on a beaucoup parlé de Jordan, de Kobe Bryant et tout, mais est-ce qu'il y a quelqu'un, la première personne qui est due à l'esprit, qui représente, qui incarne cette définition de la percée ? Pour moi, c'est Will Smith, clairement. Pourquoi ? En vision de réussite, en fait, ce que j'aime avec Will Smith, c'est ce que je le suis depuis les années 90. Les difficultés qu'il a eues, la carrière qu'il a créée, les valeurs qu'il incarne aujourd'hui, ce qu'il montre, le fait que la majorité, pas tous, mais la majorité de ses films sont des bons films. Le gars, il est bon en acteur, le gars, il est bon en musique, le gars, il est bon en business. Je ne sais pas, il y a un côté, pour moi, le mec, il a vraiment réussi. Il a vraiment réussi et en termes de percée, clairement, il est devenu une inspiration pour toute une génération aussi. Pour moi, Will Smith, c'est l'un des personnes que j'admire le plus. Il y en a plein que j'admire, mais lui, pour moi, il représente vraiment la réussite, pour moi. Ok. Mais écoute, pour finir, Johan, je voudrais te féliciter pour trois choses. Déjà, je voudrais te féliciter pour le fait que tu sois cool. Tu vois, les valeurs humaines que tu… Ce n'est pas mal. Je ne sais pas si on t'a déjà félicité pour ça. Tu es cool. On n'a jamais dit ça, mais c'est cool. Voilà. Tu vois, c'est cool d'échanger, mais aussi les valeurs humaines. Comme je te l'avais dit, j'ai été touché par ton post que tu avais fait sur Facebook dans lequel tu disais les gars, je ne fais pas mon Facebook parce que X, parce que Y, parce que Z, je veux dire beaucoup de choses. Ça ne va pas plaire de ne pas chercher entre guillemets à ne pas polariser. Tu vois, juste dire les choses comme elles sont. Ce n'est pas évident et ce n'est pas évident sur le web. Ce n'est pas évident quand tu es une audience. Ce n'est pas évident quand tu as des clients. Ça peut être délicat. Donc, ce n'est pas confortable. Donc, respect pour ça. Parce que, oui, il faut le faire. Premièrement. Deuxièmement, pour la régularité dans la création de contenu parce qu'on sait comment c'est chaud. On sait comment ça peut être chiant et encore plus quand tu fais de la vidéo. Le podcast, je trouve que c'est plus simple. Mais quand tu fais de la vidéo, moi, j'ai un peu lâché. Tu vois, ça m'a saoulé. Donc, respect pour ça et tout simplement pour la réputation que tu as su créer parce que moi, je n'ai pas regardé beaucoup de tes contenus. Je n'ai pas vu beaucoup de tes choses. Je ne suis même pas abonné à ta chaîne YouTube ni rien du tout. C'est vrai. Mais les gens qui m'ont parlé de toi et que j'ai croisé sur ma hôte, ils ont fait le travail. Et c'est mieux que tu n'as pas eu besoin de plein de vidéos pour être convaincu que tu fais des choses. Merci. Ça fait plaisir d'avoir ces retours et de voir que être soi, ça paye. Juste être soi, c'est ça le truc. Parfait. Mais écoute, c'est dans la boîte. Être soi, respecter les autres, apporter de la valeur, c'est mes valeurs. Ça paye et ça payera encore plus sur le long terme parce que c'est que le début. Oui. C'est ça qui est cool. C'est que tout ce qu'on apprend, toutes les conneries, toutes les relations même qu'on crée, quand tu vois sur le long terme, tu te dis, ça va apporter ses fruits. C'est ça. Et puis, j'aime bien la station de Sam Mandela qui le dit, que j'adore, qui dit, parfois on gagne, parfois on apprend. Donc, peu importe le parcours, tu deviens meilleur. Smart. Smart, smart, smart. Où est-ce qu'on renvoie les gens qui veulent te suivre au passage ? Si vous voulez me suivre, l'idéal, il y a mon site gianting.com qui résume un peu tous mes réseaux et tout. Je suis actif sur ma chaîne YouTube, sur Instagram et sur le podcast principalement. Très bien. Ok. En tout cas, à toi très cher auditeur ou très chère auditrice, en accord avec la vision qui a écouté le podcast ou qui l'a regardé parce que tu sais comment c'est, n'hésite pas à m'envoyer un screenshot sur Instagram, N-T-O-Y-I pour me dire que tu as écouté le podcast avec Johan et la pépite, le nugget comme disent les Américains que tu as pu en tirer. Ce serait cool. En attendant, prends soin de toi, n'abandonne pas et fais ce que tu as à faire. N'abandonne pas Tu vaux mieux que ça Je t'assure que tu vaux mieux que ça Tu vaux mieux que ça Je t'assure que tu vaux mieux que ça N'abandonne pas Tu vaux mieux que ça Tu vaux mieux que ça